La Terre pleure La Terre pleure est un jeu récréatif et éducatif. Il permet de connaître et de mieux comprendre les problèmes de notre planète, ainsi que les solutions multiples, actuelles et futures. Il met également en exergue d'autres dangers auxquels les populations sont confrontées. Il peut se jouer de 2 à 6 personnes à partir de 10 ans, durée 45 minutes. Au verso de la boîte, nous y trouvons les fondements et les objectifs du jeu et quelques explications sur la manière de jouer. On y trouvera aussi quelques informations concernant la maison d'édition, la composition du jeu et les messages et les logos habituels concernant la sécurité du jeu. Le jeu se compose d'un plateau entouré de 46 15. Les règles équivalentes à une feuille A4 accompagnent le produit. Mélangez les cartes Action-Solution et les cartes Starter. Placez-les sur le plateau, ainsi que les cartes Joker, les fiches à thème et les 6 pions plats. Déterminez l'ordre des joueurs sur le plateau et l'attribution des fiches à thème en tirant au sort les cartes Starter. Les fiches non-affectées sont mises de côté. Les thèmes attribués repris sur le plateau sont Les énergies en numéro 1 Les virus, les maladies couplées avec les pays à risque en numéro 2 Les transports avec la déforestation en numéro 3 Le CO2 ou dioxyde de carbone en numéro 4 Les déchets couplés avec les océans et les mers en numéro 5 L'économie et la gestion éco-responsables en numéro 6 Certaines fiches sont doubles A et B Vu la quantité d'informations intéressantes Quatre fiches supplémentaires sont représentées sur le parcours Les volcans, la fonte des glaciers, la barrière de corail et l'ozone Chaque joueur place son pion sur la case portant le numéro tiré Et prend la ou les fiches à thème concernées Il lit sa ou ses fiches à thème pendant une à deux minutes Afin de s'imprégner du sujet et atteindre le but éducatif du jeu Il est possible de jouer sans lire ces informations Mais on se prive de données intéressantes La partie commence Le joueur ayant le numéro le plus élevé commence Il pioche une carte action-solution Et exécute les instructions Le suivant par ordre des croissants fera de même Chaque joueur dépose les fiches et les cartes devant lui Les cartes action-solution sont classées par thème Superposées Images visibles et ce dans l'ordre d'obtention Elles contiennent les nombreuses initiatives actuelles et futures Pour chaque thème Elles octroient des bonus ou malus Lire à haute voix la carte Pour que chaque participant puisse assimiler les enjeux Les engagements existants et futurs Mais aussi mémoriser le bonus ou malus Très important pour la suite du jeu Le paquet de 250 cartes action-solution Est une véritable mine d'informations Je vous lis quelques cartes Lutter contre l'obsolescence programmée En confortant le droit de réparation Exploiter des matériaux circulaires réutilisés Réutilisables ou biodégradables Il faudrait une réduction de 70% du nombre de vols Dans les 10 ans à venir Pour arriver à contenir le réchauffement climatique Répandre des grains de verre microscopique Verre en dioxyde de silicium Produit par l'ONG AS911 Sur les glaciers pour réfléchir la lumière du soleil Et empêcher la fonte des glaciers Plutôt que de voyager Quel que soit le mode de transport utilisé On pourrait privilégier les vidéoconférences Et le courrier électronique Il y aurait un gain de temps, d'argent Et l'environnement serait protégé Face à la déforestation massive Et à la désertification provoquée Il faut replanter des forêts Pour contrer le réchauffement climatique Exemple La plus grande forêt artificielle au monde Située en Chine Les cases dangers pays à risque Infligent une peine aux joueurs Il doit passer deux tours Les cases pandémie COVID-19 Imposent une mise en quarantaine Et l'obligation de passer un tour Si seuls deux joueurs s'affrontent Ces peines sont adaptées Recule de deux cases dans le premier cas Et d'une case dans le second cas Les quatre cases à thème Figurant sur le parcours du plateau Octroient une fiche et des bonus Uniquement à celui qui les atteindra le premier Lire ces fiches après la partie En fonction de l'intérêt porté Aux informations environnementales Les cases joker octroient au joueur La carte du même nom Au tour suivant Il peut soit piocher une carte action-solution Ou utiliser son joker en s'accaparant une carte chez l'adversaire Au moment le plus opportun Et mettre à profit observation, mémoire et stratégie Afin d'accélérer son avancée sur le plateau Et ralentir la progression des concurrents les plus dangereux Une carte identique à son thème rapporte plus Il la lit et recueille le bonus ou le malus Le joueur privé de sa carte recule de trois cases Une manœuvre bien calculée peut le pénaliser davantage Si les choix en prison ou en confinement lors de ce recul En absence de carte identique à son thème Le joueur ayant joker peut choisir une carte reprenant d'autres thèmes Dans ce cas Il utilise le bonus ou malus Mais le joueur dépouillé de sa carte reste en place Attention à ne pas concéder un avantage à l'adversaire par inadvertance Lui procurer un joker Une libération, un déconfinement Ou une fiche à thème Ou de manquer de clairvoyance quant au choix de la carte Et au déplacement possible de votre pion Les cartes joker utilisées rejoignent leur paquet initial Important Dans tous les cas de figure Les instructions doivent être exécutées jusqu'à la fin des consignes diverses Engendrées par le déplacement du pion des joueurs Sur les différentes cases Leur способ des lourdes Que bonheur dis se dépassait par le standalone 10 jours Insé Hundred Des images